Oui, d'accord. Oui, bonjour. Bonjour, je m'appelle Abossé Akwepakpo. Je suis gestionnaire de télécommunications de formation et je suis expert TIC à la commission de l'UOMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Je vais appeler les panélistes. Donc, le premier qui est déjà sur le truc, c'est M. Serge Pira. Celui qui est en train de monter, c'est Luc Missindi Bazaar. Nous avons... Brice de Mouger. Oui, Brice de Mouger. Nous avons M. Ibrahima Fay. Bonjour. Je pense M. Serge Adjoubi. Il est là. Et normalement, j'ai un dernier panéliste. Je ne sais pas s'il est dans la salle. M. Jean-François Almanza. Ah, merci. Merci, M. Adjoubi. Merci, je pense que tout le monde est là pour débattre de ce panel. Alors, nous avons une heure et nous sommes six. Si chaque panéliste parle dix minutes, donc je n'aurai plus le temps pour donner la parole à la salle. Alors, je vais demander à mes panélistes, avec toutes mes excuses, de parler au maximum trois minutes. Excusez-moi, je vais couper la parole. Je m'excuse d'avance. Alors, très simplement, nous allons débattre de la gouvernance électronique et puis la modernisation de l'État. Alors, moi, j'ai l'habitude de prendre des exemples concrets. C'est plus parlant. Très simplement, j'étais parti en 2012 à Saotome-Principé. Saotome-Principé, c'est 200 000 habitants au large du Gabon. Et avant de partir, j'ai fait mon application électronique pour demander mon visa. Et 48 heures après, ils m'ont donné un avis favorable, ils m'ont donné un ticket. Quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai donné mon ticket, on a imprimé mon visa, on me l'a collé dans mon passeport. Deuxième exemple que je vais donner, c'est le bon exemple. Le deuxième exemple qui sera le mauvais exemple. Et il y a quelques mois, je regardais la radio-télévision du Burkina et j'ai vu que les magistrats étaient en grève. Et on a dit les méfaits sur les populations. Et on a montré un jeune homme qui est venu. Et ce jeune homme, il est venu pour prendre son casier judiciaire. Il a dépensé 6 000 francs pour venir faire Waga, Bobo Waga. Il a dépensé 6 000 francs, donc 8 euros, pour venir à Ouagadougou. Et les magistrats sont en grève. Il n'y a personne. La grève, c'est trois jours. Il est retourné à Bobo. Il est revenu un autre jour faire son application. Il est reparti. Il est reparti une troisième fois pour venir retirer son casier judiciaire. Il a perdu à peu près une semaine et il a dépensé pratiquement 32 euros. Alors je me suis posé la question de savoir, réellement, est-ce qu'on ne pouvait pas le lui offrir de manière électronique et le déposer chez lui à la maison ? Est-ce que ça aurait coûté 32 euros ? Donc voilà, 32 euros, je vous fais savoir que c'est beaucoup d'argent quand même. 32 euros. Et Waga, Bobo, c'est 350 kilomètres, c'est 8 heures de route. Donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, personne ne peut dire que la gouvernance électronique n'est pas une bonne chose pour les citoyens parce que le numérique ne sert à rien s'il n'y a aucun effet sur les citoyens. Nous avons la chance d'avoir des acteurs publics et des acteurs privés. Alors pour les acteurs publics, je voudrais vraiment faire la première question. Est-ce que réellement, il existe une politique ou bien des stratégies pour aller vers la gouvernance électronique et la modernisation de l'État ? Monsieur Fay, vous avez la parole. Bonjour. Très bonne question. Je me présente d'abord, je suis Ibrahim Fay. Je suis un acteur public, mais je suis surtout un acteur privé. Je dirige le projet SUGIF, qui est le système intégré de gestion de l'information financière pour le compte du gouvernement du Sénégal. Mais je le dirige comme un privé. Donc je viens du secteur privé, je fais 20 ans dans le secteur privé, et là je suis en immersion au sein de l'administration sénégalaise pour implémenter la réforme financière. Et ce n'est pas une mince affaire. Alors est-ce qu'il existe au Sénégal une politique ? Je vais dire oui et non. Oui, parce que sur le papier, il y a tout. Quand je dis tout, il y a une stratégie qui s'appelle Sénégal numérique, 2016-2025, mais vraiment très bien faite. Si je résume dans cette stratégie, on voit un diagnostic. L'agnostic est clairement posé. Les enjeux stratégiques sont bien définis. La stratégie est définie avec une vision claire des prérequis institutionnels. Un budget de 1 300 milliards a été identifié, avec 1 000 milliards que le secteur privé doit mettre. 23% de PPP, 17% pour le secteur public. Tout y est. Même le dispositif de pilotage a été identifié et proposé. Donc si je résume, le slideware, il est OK, mais le logiciel n'existe pas encore. Et on sait qu'on peut bien définir une politique publique. Une politique publique, pour que ce soit réaliste, il faut qu'elle se transforme en programme budgétaire. Aujourd'hui, on a tout, mais sur les programmes budgétaires de l'État et du Sénégal, il n'y a rien de transversal qui a comme objectif de déployer cette stratégie numérique Sénégal 2025. Voilà, pour ne pas monopoliser la parole, au Sénégal, sur le slideware, tout est OK, le logiciel, tout est à faire. OK, d'accord. Merci beaucoup pour la clarté et puis la consistance de la chose. Luc, au Congo, vous êtes conseiller du Premier ministre pour le numérique. J'ai envie de vous tacler. Bon, merci. Je suis Luc Bissidi-Basi, effectivement, conseiller du Premier ministre pour les télécoms et le numériques, mais aussi j'ai une casquette du régulateur et de la société civile, puisque je précise aussi quelque part une association qui oeuvre pour la promotion du numérique. Moi, je pense que la question ne se pose pas, puisque quasiment tous les pays, le nôtre également, et je sais que le ministère en charge des communications électroniques est en train de renouveler cette stratégie. Il vient de lancer un appel à la candidature pour demander les avis un peu de la population et des acteurs. Donc la question ne se pose pas en ces termes. Je pense que, sur le papier, il vient de le dire, je ne vais pas me répéter. Maintenant, c'est quels sont les freins qui font qu'aujourd'hui, cette stratégie n'ait pas d'effet, ne soit pas aujourd'hui, les effets ne soient pas ressentis auprès des utilisateurs et des acteurs économiques. Moi, je pense que le premier, c'est déjà la gouvernance. Là, je viens d'entendre un précédé cesseur du Sénégal qui dit qu'il gère la modernisation, en gros, des finances. Et vous allez écouter quelqu'un qui a des affaires sociales, il va gérer l'administration, la modernisation de la fonction publique, un autre de la santé. Et vous allez vous rendre compte qu'à la base, c'est quasiment les mêmes infrastructures informatiques, systèmes d'information, les mêmes problématiques, mais des coordinations totalement différentes qui répondent quelque part aux mêmes besoins. Donc, on a un vrai problème de coordination de ces projets, de la mise en œuvre de ces stratégies. Et je pense que c'est là où on doit faire un peu du plaidoyer auprès des autorités, auprès des acteurs, pour avoir cette cohérence en matière de gouvernance de ces projets d'informatisation, de modernisation de l'État. Et un point que si important, je terminerai peut-être par là, c'est dans la conception des projets. Vous savez, on a entendu, depuis que je suis là, des stratégies. Vous allez au Bénin, vous allez au Gabon, vous allez au Congo, quasiment, vous avez les mêmes stratégies qu'on écrit, qu'on réécrit sur la base de nos fantasmes numériques. Moi, j'appelle ça du fantasme numérique parce que ça ne répond pas toujours aux besoins et aux cultures de nos États. Quand on fait un État des lieux, quand on exprime correctement le besoin des administrations, vous allez vous rendre compte qu'on ne peut pas avoir les mêmes stratégies. Et du coup, la conception est souvent le problème même que nous rencontrons dans la mise en œuvre des stratégies qu'on propose. Merci beaucoup, Luc. Vous voyez que je monte en gamme. J'étais de bas au ministère des Finances, je suis passé à la primature. Maintenant, je vais passer à la présidente de la République. Monsieur Adjovi, avant de vous laisser la parole, je vais vous faire un petit témoignage. Il y a un an, pratiquement jour pour jour, dans cette même salle, l'ancien premier ministre du Bénin, Lionel Zussou disait qu'il a eu un gros problème pendant tout son mandat. Quand il allait au conseil des ministres, il y avait deux gardes de corps qui portaient les dossiers et qui étaient derrière lui. Et ils marchaient tous ensemble. Jusqu'à ce qu'il ait fini son mandat, il n'a pas pu résolver le problème. Mais vous êtes à côté du nouveau président, M. Talon. Est-ce que vous allez régler ce problème ? Et dans combien de temps ? Je ne sais pas s'il faut que je réponde à cette question si je parle de gouvernance, mais je vais essayer de faire les deux. Alors, d'abord, la gouvernance. Moi, je voudrais quand même exprimer ce que je comprends quand on parle de gouvernance. Et je pense que ça va clarifier les choses. D'abord, gouvernance, pour moi, ça veut dire cadre légal et réglementaire. Deuxième chose, c'est qu'il faut des structures. Qui fait quoi ? Ensuite, il faut une gouvernance des projets. Nous sommes en train de mettre en place des infrastructures, des services. Il faut une gouvernance claire des projets qui amènent à la livraison du projet. Et enfin, il faut une gouvernance de l'opérationnalisation de ces projets. Moi, j'ai vu des projets terminés, jamais utilisés. Donc, je crois que l'opérationnalisation est aussi un des éléments clés qui doit faire partie de la gouvernance telle que je l'entends. Ceci dit, je serai d'accord avec mon prédécesseur qui dit que, finalement, chacun doit trouver une idée à sa porte et donc trouver la gouvernance qui lui convient. Et je suis d'accord. On a des situations différentes. Il faut que la gouvernance soit complètement adaptée à la situation d'où on part, ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller, quel objectif qu'on se donne. Et dans tout ça, la stratégie aussi doit être spécifique. Et un des éléments importants, et je trouve que cet élément-là ralentit notre action, c'est la peur de se tromper. On a peur d'avoir la mauvaise gouvernance. On a peur de faire des choses. Non. On peut corriger. On met en place une gouvernance. Un an plus tard, on évalue la situation. S'il faut changer la gouvernance, changeons-la. Changeons-la. N'ayons pas peur de ça pour avancer. Ce qui s'est passé au Bénin est relativement clair. Il y a eu un processus où on a rassemblé des experts nationaux et internationaux qui a débouché sur la création d'un conseil du numérique présidé par le président, qui a débouché sur la création d'une agence spécialisée au niveau présidentiel et donc à travers l'ensemble des secteurs. Comme ça, il n'y a pas une mainmise d'un secteur par rapport à l'autre. Et notre rôle, c'est vraiment de faire tomber les silos entre les ministères. Juste un dernier mot, quand même, pour répondre à votre question. Nous avons lancé en fin d'année dernière le projet de e-conseil et ce projet est dans sa phase d'implémentation et sera terminé avant la fin de cette année. D'accord. Je pense que quand même, comme vous l'avez dit, dans chaque pays, il y a une stratégie. C'est la mise en oeuvre qui cause problème. Maintenant, le joueur, je vais rebondir sur ça et je vais attaquer les acteurs du privé. Alors, je vais premièrement donner la parole à M. Brice, qui est directeur public, directeur business, développement du secteur public pour GFI Informatique. Est-ce que, quels sont plutôt les freins que vous rencontrez quand vous voulez mettre en place des projets dans le domaine de la gouvernance électronique ? Alors, merci. Donc, je suis en charge du développement de l'Afrique et du secteur public en liaison avec le groupe GFI. On est présent en Afrique au travers du GFI Maroc et GFI Côte d'Ivoire dont Philippe Cahès nous regarde qui est le managing director. Je vais illustrer, on met en place une solution IGOV en Côte d'Ivoire. Je vais prendre cet exemple et donc je vais avoir le plaisir de passer du fantasme à la réalité. Le gouvernement ivoirien a mis en place une gouvernance électronique au travers d'agences et a défini un plan qui, en particulier, et pas exclusivement, vise à dématérialiser les procédures administratives. On s'appelle le projet e-démarche administrative. Aujourd'hui, on a recensé 300 procédures. Et nous avons mis en ligne les 30 premières procédures pour 4 ministères. On fait ça en partenariat avec les 2 agences gouvernementales qui sont en charge et là aussi, qui est un vrai sujet de gouvernance, qui sont en charge de l'animation, qui sont à la fois l'ENSUT en maîtrise d'ouvrage et la SNDI en mise en oeuvre. Donc on les accompagne et on met en oeuvre une solution qui s'appelle Public CRM qui est une solution de relations citoyens adaptée à l'Afrique. et donc concrètement, vous aviez pris l'exemple du casier judiciaire, ce qu'on va faire là, d'ailleurs, dans une deuxième phase, qu'on travaille avec le ministère de la Justice. Mais en illustration de ce qui existe aujourd'hui, on peut maintenant commander et demander en ligne au ministère de l'Éducation ces relevés de notes ou ces extraits de diplôme qui sont un document extrêmement utile dans le cadre, par exemple, d'un emploi. Et avant, il fallait... Donc c'est délivré à Abidjan et il fallait le faire entre deux et trois déplacements, quelle que soit la situation, pour avoir ce diplôme. Aujourd'hui, on fait la demande en ligne, on paye, puisque un certain nombre de procédures sont payantes, mais c'est 1000 francs, c'est juste pour couvrir les frais du document, ce qui est assez logique dans une administration de service. Et quand le document est prêt, s'il y avait un problème, le citoyen ne se déplace pas, on l'informe qu'il y a eu une difficulté. Et quand le document est prêt, on lui propose un rendez-vous de façon à ce qu'il puisse venir à Abidjan retirer son document. Alors, pourquoi on ne le fait pas par courrier ? On pourrait, parce qu'il serait encore la chaîne complète qui éviterait de se déplacer. C'est qu'aujourd'hui, il faut vérifier... Le document, on doit le donner au demandeur, au récipiendaire. Donc il faut vérifier son identité. Donc avant, on vérifiait l'identité quand on faisait le dépôt. Maintenant qu'on ne vient plus, évidemment, à Abidjan pour déposer, on vérifie en ligne. Mais ensuite, il faut que le document soit donné à la bonne personne. C'est pour ça qu'il faut le venir. On pourrait le faire par... Et les processus de courrier, aujourd'hui, ne permettent pas d'assurer pleinement. Mais on peut le faire par DHL ou par voie. Donc c'est tout à fait envisageable, techniquement, bien sûr. Et là, on est 100%. Donc ça apporte un vrai service aux citoyens. Voilà. Donc la difficulté, elle est... C'était ça votre question aussi. C'est-à-dire, on fait des projets, donc c'est en place. La difficulté, elle est d'accompagner... Ce qui est important, dans la... C'est jamais la technologie qui pose toute difficulté. C'est d'accompagner les agents. J'en parlais hier, mais d'accompagner les agents sur la simplification administrative. En fait, aujourd'hui, il y a encore, même si l'histoire de l'administration n'est pas aussi longue, par exemple, qu'en France, il existe des pratiques, et en particulier des pratiques papier, dans l'administration. Et les personnes ont du mal à abandonner le papier dans les échanges. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on travaille donc avec le ministère de la Justice ou les eaux et forêts sur des procédures qui nécessitent qu'on fasse une demande écrite. Et on aime bien avoir ce document écrit pour pouvoir traiter la procédure. C'est plus compatible avec une procédure dématérialisée. Donc, il faut accompagner les agents pour leur expliquer, trouver des solutions et aussi accompagner le processus de la direction et du ministère pour qu'ils acceptent ces changements. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Pira, directeur du secteur public pour l'SAP. Alors, SAP, quand même mondialement connu. Quelles sont les difficultés que vous vous rencontrez ? Surtout que vous êtes sur l'espace francophone. Bonjour à tout le monde. Donc, effectivement, je suis un peu le contraire de certaines personnes ici. Je suis un ancien fonctionnaire de l'Etat français. C'est un ancien haut fonctionnaire qui suis passé dans le privé. Donc, je connais bien le monde public, je dirais. Et je suis le patron du secteur public pour l'Afrique francophone de la société SAP. Et je vais éviter de dire des bêtises ici parce que j'ai non seulement un camarade qui travaille avec nous à côté de moi, mais j'ai aussi des gouvernements qui sont en train d'implementer des solutions SAP dans leur pays. Donc, on va éviter de raconter des autres bêtises. La problématique, elle est simple de la gouvernance. Elle est simple et compliquée en même temps. Premièrement, pour moi, et ce que je vois sur les pays africains sur lesquels je voyage, et ils sont tous ici représentés, il y en a dans la salle, qui dit gouvernance, le Conseil du Président de la République l'a très bien dit, il faut une volonté, un leadership. Il faut qu'au plus haut niveau de l'Etat, c'est-à-dire le chef de l'Etat, des Etats, il soit volontaire. un vrai leadership. Si vous n'avez pas ça, déjà, vous oubliez la numérisation et, je dirais, les infrastructures numériques. Deuxième point, il ne faut pas, et c'est un petit peu le problème que j'ai dans certains pays, il ne faut pas que le Président de la République donne le mandat à un ministre. Il faut créer une agence qui soit interministérielle. Pourquoi ? Parce que si le ministre qui récupère, je dirais, le projet du numérique est bien placé dans le ministère, vous n'aurez aucun problème, mais on sait tous qu'en Afrique, il faut rester pragmatique, il y a des soucis. On en a parlé pendant les deux jours, problème d'électricité, problème d'eau, problème de logistique, problème de réseau, problème de défense, de santé, qu'est-ce qui est prioritaire vis-à-vis du citoyen, vis-à-vis du numérique et de la réforme de l'Etat. Donc ça, c'est un point déjà à prendre en compte. Deuxième point, et je le vois dans les pays et qui plus est, on en parlait tout au moins au Cameroun parce que je suis détaché par SAP auprès du gouvernement du Cameroun en tant qu'expert des ressources humaines et des finances publiques dans le cadre d'un projet de réforme gouvernementale. L'idée du Cameroun, je peux en parler, mais j'ai la même chose avec M. Fay pour le Sénégal, c'est d'ouvrir à la décentralisation. Tout au moins dans un premier pan, c'est d'ouvrir à la décentralisation de la gestion des ressources humaines de ses personnels. Donc le numérique prend toute son œuvre ici et ça évite justement ce que vous disiez, le responsable du panel, les déplacements inter-région ou inter-ville. On voyait trop souvent et on le voit encore dans certains pays d'Afrique, un fonctionnaire qui a besoin d'un papier administratif quelconque qui doit faire mille kilomètres avec l'état des routes qu'on connaît, etc., pour venir chercher son papier à la capitale. L'objectif, c'est d'essayer de décentraliser les administrations. Tout le monde peut voir Médie à sa porte, mais c'est au moins une première idée. Deuxième point, et c'est là où je rejoins le représentant du président et le conseiller du Premier ministre, il faut une réglementation et une législation qui s'adaptent. Aujourd'hui, on voit bien, j'ai vu dans les discussions des deux jours, on parlait de mutualisation inter-région des systèmes d'information. La question, elle est plus complexe que ça. Les réglementations déjà locales doivent déjà prendre en compte ce fait. Ensuite, on peut adapter à des réglementations régionales. Et c'est là où je dirais vous-même, panélistes, UEMOA, CEMAC, j'en passe, ont leur poids à prendre et voir l'Union africaine dans un deuxième point. Mais tout au moins, déjà, commençons par légiférer dans les pays à mettre une législation qui permette des points d'accès, la décentralisation, etc. Une fois qu'on a ça, il faut après les moyens. Et là, ça devient un problème. Alors, tout le monde dit qu'il n'y a pas de problème d'argent en Afrique. Il faut déjà que l'État prenne en sa charge, lui, et après, il peut trouver des bailleurs de fonds, des aides. Et ici, il y a la FD, vous avez tous les bailleurs de fonds possibles et imaginables qui vont aider. Donc voilà, ma problématique pour moi, aujourd'hui, c'est la vraie volonté, l'aspect réglementaire et législatif. Et je rejoins le conseiller du président de la République enlever les craintes. Beaucoup de gens, même présents dans cette salle, ont des craintes. Il appelle ça la peur. Moi, je n'appelle ça des craintes. La crainte de perdre son travail, de dépasser par les nouvelles technologies. Une intervention d'un panéliste qui, DSI, ici, a dit j'ai dû me remettre à la page pour le numérique. C'est exactement ça. Ça va trop vite dans le temps. C'est le directeur informatique de la BOAD. Voilà, c'est lui qui a dit ça et c'est une vraie réflexion. La technologie avance, je dirais, tous les mois ou toutes les semaines. Il faut se mettre, se tenir au courant. Merci beaucoup, monsieur. J'ai l'impression que, je m'excuse, qu'on semble nous dire que oui, on y va, on y va. Mais moi, je ne vais pas me contacter de on y va, on y va. Moi, je veux rester dans mon bureau. Je veux dire tout ce que, dans toutes mes relations avec l'administration publique, je veux rester dans mon bureau. Point. Je ne veux même pas bouger. Quand est-ce que ça va arriver ? Je vais laisser quand même la parole à monsieur Almanza, responsable de la division gouvernance à l'AFD. Alors, est-ce que vous avez financé des projets ? Quelles sont les difficultés qu'il y a eu ? Je vais vous donner un exemple très simple. À la commission de l'UOMOA, on a dit qu'il faut mettre en place des postes de contrôle juste à poser. C'était très beau sur le papier. On dit, voilà, vous arrivez, vous donnez votre identité, tout ce que vous envoyez, les deux douanes, les impôts, ils prennent les magasins, tout ça. Mais on a construit ces postes, on a dépensé de l'argent, mais ça ne s'est jamais fait. Ce n'est pas resté concrètement, ce n'est pas resté dans la réalité. Et donc, on a toujours les mêmes difficultés pour passer d'une frontière à l'autre entre l'OMOA et Cotonou ou bien entre l'OMOA et Ouagadougou où on peut dépenser 45 minutes. Ça, mis mon nom. Est-ce que vous avez financé des projets ? Est-ce qu'ils sont aboutis ? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? Merci. Merci beaucoup. Peut-être en introduction, donc moi, je ne suis pas un spécialiste du numérique. Je connais un peu mieux la gouvernance. Je pense qu'il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est qu'au-delà des seuls enjeux, je veux dire technique, quelque part, quand on parle de e-governance, il y a un enjeu de reconstruction, voire de construction, à la fois nouvelle par la technique qui est employée, mais aussi assez ancienne, en fait, par la construction du contrat social entre l'État et les citoyens. Et ça, c'est extrêmement important de l'avoir en tête. La division gouvernance dont j'ai l'honneur d'être le responsable est une structure qui est assez jeune puisque le mandat gouvernance nous a été transféré du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en début d'année dernière. Il n'empêche que nous avons quand même... Donc, vous parlez des difficultés que l'on rencontre, cela me sera peut-être un peu plus difficile, mais nous avons déjà un certain nombre de projets que l'on met en place ou que l'on va mettre en place dans un grand nombre de domaines. Ces domaines sont l'État civil, sont la justice, sont l'accompagnement des réformes dans le cadre de la gestion des finances publiques et donc les SIGIF sont des sujets qui nous intéressent essentiellement. On est sur de l'interfaçage entre les régies financières en République démocratique du Congo où là, la difficulté que l'on rencontre, en fait, c'est la difficulté que les administrations ont à parler entre elles et donc, ce qui me fait peut-être venir au sujet qui me paraît principal, c'est que quand on va parler de mise en place de e-governance, dépassons le technique, on a de vrais enjeux de réglementation, on a de vrais enjeux de coordination des administrations entre elles, on a de vrais enjeux de formation des personnels qui vont être en charge de gérer ces outils, on a de vrais enjeux sur l'acculturation de l'administration mais aussi des citoyens parce que le citoyen va être l'utilisateur immédiat de ces services et donc, il faut qu'ils soient en capacité de les utiliser. Quand on va parler de mobile banking en RDC pour payer, par exemple, les enseignants qui sont éloignés dans les provinces, comment on le fait ? Comment on les accompagne ? Quels sont les moyens que l'on met à leur disposition pour qu'ils puissent effectivement obtenir les paiements à travers ce médium ? Ce qui est important aussi, c'est que cet enjeu numérique en matière de paiement des enseignants, ça permet aussi de les positionner dans les régions plutôt que de les faire venir systématiquement à Kinshasa, par exemple, pour aller chercher leurs émoluments. Troisième élément important, donc on est effectivement dans la division gouvernance, on va accompagner les réformes institutionnelles. Monsieur disait qu'il n'y a pas que le numérique, il y a aussi effectivement tout le corpus réglementaire, toute la législation qu'il faut revisiter lorsque l'on va en mettre en place des modèles de e-governance. Voilà peut-être, je crois, ce que je pouvais dire sur le sujet. Donc on a beaucoup de projets en cours, beaucoup de projets en gestation, certains projets en cours et pour les difficultés, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Merci beaucoup. Monsieur Fay voulait prendre la parole, je vous donne deux minutes et puis je vais me retourner vers la salle pour les questions, pour les échanges avec la salle. Merci, merci Monsieur le modérateur. En fait, ce que je voulais rajouter sur les difficultés qu'on rencontre pour mettre en place une transformation dans l'administration, c'est, bon, on semble trouver la solution, mais la solution est très complexe. moi je le vis, ça fait trois ans que je le vis au Sénégal. L'administration est par essence transverse, mais la réalité c'est qu'elle est très cloisonnée. Nos élites, nos hauts fonctionnaires sont cloisonnées, ils sont enfermés dans leur énorme bureau avec leur paraffeur, avec leur certitude de l'administration d'aujourd'hui qui est celle d'hier, qu'il faut complètement transformer. Et ça, ce n'est pas chose aisée. Au sein des mêmes secteurs, je parle du ministère des Finances par exemple, les différentes directions sont, il y a une étanchéité entre les différentes directions. Le trésor se comporte comme une administration entière. Les impôts, pareil, la douane, pareil, le budget, pareil. Et si on regarde à l'échelle de l'administration, les secteurs, entre eux, on l'a dit, donc les différents ministères, se comportent d'une manière très étanche. Et donc, comment mettre en place une politique transverse, transversale dans un contexte pareil ? Il faut une véritable révolution. On parlait de révolution des Ujaz. Il y a beaucoup de choses qu'on peut développer pour les citoyens, mais tant qu'on n'opère pas une transformation profonde de nos administrations, il sera impossible de parler vraiment de e-gouvernance. D'accord. C'est ce que je vis. Alors, pourquoi moi, j'arrive à avancer avec le CIGIF ? C'est que le CIGIF implémente les finances publiques qui sont par essence transversales. Donc, je suis sauté sur cette transversalité des finances publiques pour sortir le CIGIF de la direction du Trésor, pour sortir le CIGIF du ministère des Finances, pour en faire un projet de l'administration. Et c'est avec beaucoup de difficultés que je le fais. Et tant qu'on n'a pas quelque chose de transversal, dans l'administration, on ne pourra pas. Et donc, j'appelle à une révolution, mais vraiment, bon, on ne peut pas débattre la question complètement ici. Peut-être qu'avec les questions, je peux donner deux, trois témoignages sur ce sujet-là. D'accord. Je vais me retourner vers la salle. Nous allons prendre... Il paraît qu'il me reste deux minutes. Je peux prendre deux questions. OK. S'il vous plaît, monsieur. Merci. Je suis Atem Trigui, je représente le club DSI de la Tunisie. Alors, je remercie les panélistes pour la qualité de leur intervention. Et puis, une petite question, une petite remarque pour monsieur le représentant de SAP, parce que c'est lui qui a évoqué ce que je veux dire. Alors, vous avez parlé de la possibilité ou le conseil de remplacer le ministère ou le département gouvernemental qui représente, enfin, qui agit sur l'IT par une agence pour que ça soit donc d'une manière transversale. Est-ce que là, vous parlez de la gouvernance ou de l'IT et donc de tout ce qui est numérique ou alors vous parlez des deux dans la mesure où la gouvernance numérique peut aujourd'hui se substituer à la gouvernance d'une manière générale ? Merci. Je vais prendre la dame. S'il vous plaît, madame. Merci. Alors, je vous ai entendu parler, citer l'exemple du casier judiciaire, la facilité qu'un citoyen pourrait... Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas une plateforme collaborative des pays africains pour s'échanger des expériences positives ? Nous, on a commencé timidement en Algérie pour le casier judiciaire sur Internet et on choisit le lieu, c'est le tribunal. Donc, on va au tribunal qui est tout près de sa maison, on fait toute la demande sur Internet, on va juste récupérer le casier judiciaire pour qu'on vérifie effectivement l'identité. je crois qu'il faut que nos gouvernants changent en se levant le matin en disant qu'est-ce qu'on va faire pour faciliter la vie à nos citoyens. Merci. Je vous remercie beaucoup. C'est pour ça que je dis que moi, je veux rester dans mon bulot. Je ne veux pas aller à une administration. Monsieur ? Merci. C'est à propos du bouleversement qu'on est en train de vivre aussi bien en Afrique que dans le monde, mais dans le monde, enfin dans le monde, en Europe, parce qu'on est en Europe, le bouleversement se fait de manière entre guillemets organisée. C'est évident que la transformation digitale va beaucoup plus vite, mais d'une manière un peu plus organisée tout simplement parce qu'à la base, tout était organisé. En Afrique, les choses se font aussi de la même manière, sauf que c'est dans un chaos organisé aussi. On le fait différemment. Je prends comme exemple, parce qu'il est question de la e-gouvernance ici, je prends comme exemple la gestion des communes. Au niveau des communes, actuellement, ils n'ont pas le droit de créer un site web. Moi, je parle de mon pays, mais je pense un peu le même exemple un peu partout en Afrique. Ils ont tout simplement contourné cette interdiction, entre guillemets interdiction, c'est-à-dire que pour créer un site web, il va falloir faire des demandes à la tutelle, etc. Et ça prend un temps fou parce qu'il y a le problème d'open data dont on a parlé hier, qui peuvent limiter le scope. Alors, la solution a été trouvée tout simplement en utilisant les réseaux sociaux. Figurez-vous que, vu qu'il n'y a pas d'interdiction au niveau des réseaux sociaux, le maire ou autre crée un compte Facebook, un compte Twitter, et ses citoyens communiquent avec lui et font des choses tout à fait extraordinaires. D'accord. Merci. A gauche. Monsieur. Bonjour. Bonjour. Franck Sodoganji, associé gérant du cabinet TCG, conseil et management. Pour moi, la révolution numérique rime avec agilité. Or, nous parlons d'un secteur public, surtout africain, qui est un gros mammouth difficile à bouger. Y a-t-il des actions concrètes qui sont mises en oeuvre pour transformer le secteur public vers plus d'agilité. Voilà. OK. D'accord. Je vais demander à mes panélistes si quelqu'un veut prendre la parole pour répondre aux questions. Luc. Oui. En fait, merci. Je pense qu'il y a un... Je ne sais pas si le terme que je vais utiliser est correct. Il faut dénumériser la e-gouvernance. C'est-à-dire, ce n'est pas une affaire des techniciens. Ce n'est pas une affaire de technologie. C'est une affaire de conduite au changement. On change les habitudes, on parle des institutions et tout. Et il faut emmener les gens à comprendre qu'on ne veut pas transformer, révolutionner, mais transformer les modes usuels de production, de fonctionnement pour améliorer la qualité et créer de la richesse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, comme l'a dit tout à l'heure le représentant de l'SAP, quand il dit qu'il faut sortir les agences, ce ne sont pas des agences qui vont être sous des mystères. Parce que quand vous mettez sous un ministère, on a tendance à croire que ce n'est que technologique. Alors que quand on regarde dans les pays, notamment le mien et d'autres pays francophones, le ministère des Finances est peut-être celui qui utilise le plus des technologies de l'information pour améliorer les services financiers. Et j'ai un dernier exemple. Au Congo, on vient de prendre un décret qui touche la création des entreprises. Et ce qui est formidable, on n'a pas participé, je ne pense pas que le ministère des Télécoms ou les autres aient participé, quand vous voyez la structuration de cette agence qui va gérer la création des entreprises, tout est digitalisé. Donc déjà dans la conception de la création de ces entreprises, de l'amélioration du climat des affaires, on a pensé à comment on va automatiser les process qui existent entre l'administration et les entreprises. Donc ce n'est vraiment pas un problème de techniciens, entre guillemets, d'agences numériques, mais c'est un problème de gouvernance de façon générale qui repose sur les technologies de l'information et de la communication. Donc il faut qu'on évite de penser que tout est numérique, même dans la pensée. On utilise le numérique pour améliorer la production et la productivité. Merci Luc. SAP ? Donc pour revenir aux différentes questions qui m'amènent, je vais rejoindre mon collègue de l'AFD ici présente. N'oublions pas que le numérique c'est effectivement de la technique, mais là on est sur la gouvernance. et hier a été cité quelques pays en exemple, l'Estonie, Hong Kong, Singapour. Le Cap-Bair. En plus, ça m'arrange bien parce qu'ils font de la publicité pour SAP parce que ces projets sont des projets sur SAP. Donc comme quoi ce n'est pas de la technologie, tout est possible dans la technologie. C'est là où je reviens, je rejoins mon camarade de l'AFD. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est comment les gouvernements veulent faire, je dirais, veulent produire le numérique de demain. La question du numérique, qu'est-ce que c'est ? Ce ne sont que des données, en fin de compte. C'est comment on traduit les données et comment on peut aider le citoyen à le mettre au centre et lui donner, je dirais, accès à plein de produits. Parler, Madame parlait des casiers judiciaires, mon collègue parlait de son visa. Je précise que quand je prends le visa pour la Côte d'Ivoire, je lui ai dit, c'est pareil, je le fais électroniquement. Tout au moins, ça existe déjà en Afrique. Il faut démystifier. Pourquoi ? Et c'est la question que vous posiez, pourquoi je parle d'une agence ? C'est justement pour éviter que ça reste en silo, ce que vient de dire le représentant à côté de moi, que ça reste en silo dans un ministère. On a trop tendance à dire que si on donne au ministère des Finances, par exemple, ça ne devait être que des produits pour le ministère des Finances. Il faut monter le débat. Le leadership, ça doit être le président de la République, le porteur, et tout au moins qui crée une agence à son niveau. Et c'est pour ça que je parle de ça. Ce n'est pas pour dire que le ministre en charge de l'économie n'est pas bon. Ce n'est pas ça. C'est pour que ça monte d'un niveau. Ou alors que le ministre en charge de l'économie numérique soit au niveau, je dirais, du président de la République. Donc la question, ce n'est plus, ce n'est pas de la technique en elle-même. Les solutions, vous les trouverez. C'est plus une question de gouvernance. Qu'est-ce que vous voulez faire ? En Afrique, on sait très bien jusqu'où vous voulez donner la transparence. et après, les questions de moyens. OK. Merci. Effectivement, pour compléter aussi sur la gouvernance qu'on voit en Côte d'Ivoire mais dans d'autres pays, c'est qu'il y a trois couches. En fait, il y a une couche technique, donc des maîtres d'œuvre. Il y a une couche de gouvernance politique, donc de conseil numérique et qui doit être... Et là, il y a une couche intermédiaire qui n'est pas oubliée dans termes d'agences interministérielles. c'est ce qu'on appelle assistance maîtrise d'ouvrage. En fait, entre la technique, entre les projets, la technologie de ce qu'on peut faire, que ce soit SAP ou GFI en termes de solutions logicielles, on a besoin d'avoir des spécialistes de l'accompagnement des projets et il faut accompagner les ministères dans la réussite des projets. Donc c'est un niveau intermédiaire. Il y a aussi, il peut y avoir des acteurs qui sont dans la simplification administrative, ce qui est par exemple la DGMA, donc un ministère qui est dédié à ça dans le lieu de réforme et d'administration. Mais cette agence d'assistance maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'ouvrage, qui est par exemple le cas de l'Ansut en Côte d'Ivoire, est un acteur essentiel entre la maîtrise d'œuvre, entre la technique et le politique décisionnel pour faire avancer les projets. Et notre projet, il a été... il a été mis en place en six mois. Il est opérationnel en six mois parce que ça a été, au-delà de la technique, ce qui n'était pas le problème, accompagné en termes de pilotage de projets. Merci. On me fait signer qu'il me reste cinq minutes. Je vais prendre deux questions et puis je vais faire une petite conclusion. Monsieur, au fond. Merci. Bonjour. Au même temps, c'est le sujet digital champion chez Cissarouma. En fait, je pense que le résumé a été fait et des exemples précis ont été faits. Mais on oublie une chose. L'Afrique, en fait, les Africains, ce sont des Saint-Thomas-Choppeurs. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il doit faire quelque chose, il se demande toujours qu'est-ce que je gagne. Et tout à l'heure, on parlait, en fait, des ministres, de la population, ainsi de suite. Quelqu'un qui doit dépenser 32 euros, s'il sait qu'au final, il ne dépense rien, il va y aller. Maintenant, les ministres, tous ceux qui sont dans le bureau, comme disait M. Fay, il y a une éducation à faire, mais les ministres ont des enfants, ont de la famille, ainsi de suite. Et donc, à partir du moment où ils perçoivent que dans la dématérialisation... La question, la question, c'est à M. Brice Desmoge. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, je ne comprends pas comment est-ce que l'Afrique peut être une terre du numérique et on met un processus pour que quelqu'un se déplace encore pour aller chercher un papier, alors qu'il y a toutes les technologies qui puissent lui permettre de le recevoir sur le téléphone. C'est bon. Monsieur, excusez-moi, mais bon. Je vous en prie. Bonjour. Daniel Maniscalco de la Société Communautique. Vous parliez de gouvernance et d'accompagnement au changement. Ma question précise, c'est est-ce que dans les ministères, les différents services, il y a des personnes cibles par service qui sont connectées les unes avec les autres entre plusieurs ministères, sur un sujet donné pour faire avancer justement cette interopérabilité, cette transversalité dont vous parlez. Merci. Monsieur Azobi. Juste deux éléments. Déjà, à partir du moment où on fait du numérique, où on fait de la dématérialisation, on fait de la modification des process. Ce n'est pas juste une automatisation des process. le cas de votre état civil ou quasi-judiciaire. Je suis sûr que dans 50% des cas, le quasi-judiciaire est destiné à l'administration. Au Bénin, il y a une loi qui a été promulguée qui dit que si l'administration a déjà un document, vous ne pouvez pas aller le chercher à l'administration pour le redonner à l'administration. Et c'est à ça qu'il faut arriver. On n'a même pas besoin d'envoyer sur un téléphone mobile parce que l'administration a les informations. Il faut qu'elle mette en place les moyens qui lui permettent d'aller chercher les informations de manière sûre, donc authentifiée, mais aussi de manière sûre dans la transmission de l'information et dans l'utilisation de l'information. C'est vrai que c'est un peu idéaliste, c'est vrai qu'on n'y est pas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, mais c'est là qu'on va. C'est là qu'on va. Et au niveau des ministères, l'avantage d'avoir, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit, nous sommes une agence qui est une agence au niveau du président de la République, l'agence du numérique au Bénin, et l'avantage, c'est que nous pouvons parler à l'ensemble des ministères. Et nous avons la capacité et l'autorité pour faire des projets qui sont des projets avec 2, 3, 4 ministères à la fois. Tous les ministères, si on veut, et ça, on l'a fait pour le schéma directeur. Moi, je crois beaucoup dans un schéma directeur du gouvernement parce qu'une fois qu'on a ce schéma directeur, on sait ce qu'on doit faire et ça reste extrêmement, puissant dans la transformation du gouvernement. Je vais répondre juste à la question qui m'était posée sur... Donc, effectivement, il y a des points focaux dans les ministères. On a la chance, et pour répondre aussi à la question de madame sur la transversalité interministérielle, d'avoir... En fait, c'est un projet interministériel et qui s'appuie aussi sur une plateforme puisque ce qu'on apporte, c'est une plateforme interministérielle qui permet de mettre, de dématérialiser les procédures et donc d'accélérer sans avoir à chaque fois à se reposer un certain nombre de questions. Par exemple, on a le paiement mobile qui est intégré à la plateforme, qui a été paramétré pour répondre aux opérateurs de Côte d'Ivoire. Évidemment, chaque ministère n'aura pas besoin de le faire puisque c'est intégré. Donc ça, c'est l'avantage. Donc, il y a du partage de pratiques qui se fait naturellement. On a commencé avec 4 ministères. Là, on attaque 5 ministères nouveaux, dont le ministère de la Justice. et grâce à cette dynamique de maîtrise d'ouvrage qui est portée par l'agence, il y a le partage de pratiques. Alors, pour l'instant, il n'est pas au niveau des différents pays, mais au niveau d'un ministère, c'est effectivement essentiel parce que ça permet de la culturation. Et il y a effectivement un comité de coordination avec les directeurs du cabinet des ministres qui sont concernés par le projet. Donc, il y a effectivement une dynamique globale. Il faut être... L'intérêt de faire simplement d'être sur des projets opérationnels, c'est qu'on parle beaucoup des concepts. Ce qui est intéressant sur un projet, on rentre dans la réalité des difficultés et on les résout. Et en les résolvant, ça donne aussi du concret et ça encourage les autres ministères à aller dans la démarche. Merci. Merci. Donc, un petit point sur le déroulement des demandes. Il est très clair que dans tous les pays, il y a une stratégie pour la modernisation de l'État et la numérisation des process. Beaucoup de difficultés liées surtout au mode de fonctionnement de l'administration, c'est-à-dire une administration cloisonnée, une administration lourde avec des parafers comme dit l'autre. Et à cela, ce problème se pose. Cependant, on constate qu'il y a des projets quand même qui avancent très lentement. J'espère que ces projets vont aller beaucoup plus vite parce que tous les citoyens veulent avoir un service dans un délai très court et à moindre coût et sans faire beaucoup d'efforts. Donc, je voudrais remercier les panélistes pour leur apport à ce débat. Je vous remercie et à bientôt. avant de passer à la cybersécurité, moi, j'avais un petit exemple de e-gouvernance à vous raconter parce qu'on a parlé de conduite de changement. je pense qu'il y a aussi un projet global. Il y a un an et demi, je suis allée à Kigali et je voulais prendre rendez-vous avec le ministre ICT, des nouvelles technologies à Kigali. Et si vous allez sur le site du gouvernement rwandais et si vous allez sur la partie ICT, sur myict.ruanda, je ne sais plus quoi, vous verrez, vous avez le mail du ministre, vous avez son numéro de portable et vous avez son Skype. Et quand vous appelez les gens, ils vous répondent. Et quand ils vous répondent, ils descendent vous voir et quand ils viennent vous voir, ils vous disent je viens vous voir parce que je suis payée pour ça, je suis à votre service. Donc je pense qu'au-delà du projet, au-delà de la technicité, etc., je pense qu'il y a tout simplement aussi une vision globale, un projet collectif qui fait que les gens finalement adhèrent à une vision. Et ça, c'était un événement très intéressant. Alors,